Au mois d'août 2012, les données enregistrées par le robot de traite montrent un retour à la normale chez les vaches. L'éleveur comprend alors que la ligne est coupée. Là, les mêmes experts sont revenus. Et là, ils ont confirmé qu'effectivement, il n'y avait plus de courant dans la ligne. Ces experts-là, qui étaient pourtant mandatés par eux, avaient compris que ça venait d'un facteur extérieur. Et surtout, un nous a dit, « Les vaches, elles ne vont pas aimer quand le courant va revenir, et vous non plus. » Et effectivement, les vaches n'ont pas du tout aimé quand le courant est revenu. On en a perdu une dizaine. Et nous, on n'a pas du tout aimé, on n'a pas apprécié la blague non plus. Parce qu'on a vu ce que c'était pendant un mois, ce que c'était qu'une vraie ferme. Comment ça pouvait être ? Et quand ils ont remis le courant, on dit « de toute façon, il n'y arrivera jamais. » Thierry Charuel entame alors un bras de fer judiciaire contre le transporteur d'électricité et remporte le combat en 2015. Pour la cour d'appel, en indemnisant le lait déclassé, RTE reconnaît sa responsabilité. Mais la victoire est amère. Aucun lien de causalité ne peut être établi entre le passage de la ligne et les anomalies de santé du troupeau.